Dans cette ferme, Cédric Niongabo et ses amis s'apprêtent à faire pousser des graines. Ils les étalent sur des plateaux métalliques et les arrosent. C'est normal, la technique s'appelle le fourrage hydroponique. Une méthode novatrice car les plantes vont pousser sans la terre et avec très peu d'eau. Nous utilisons des graines de blé ou de maïs de bonne qualité. Et puis on cultive sur ces plateaux en aluminium galvanisé, inattaquable par la rouille. Et puis on lave ces graines, afin que les vaches aient une alimentation saine. Le processus de germination dure quelques heures. On fait la germination pendant quelques heures, puis on arrose. Et 7 jours après, c'est la récolte. Les éleveurs peuvent donner ce fourrage à leurs vaches, à leurs chèvres, moutons, poules et lapins. Voici le résultat, après une semaine. La petite entreprise verte génère 4 tonnes de plantes chaque semaine. Le Burundi subit la pression démographique qui entraîne le manque de terres cultivables. La trouvaille de Cédric est une aubaine. Au Burundi, les terres s'aménuisent. Les gens n'ont plus où cultiver. Mais j'utilise plusieurs niveaux, un, deux ou trois verticalement. Ce qui signifie que j'exploite de façon intensive sur un petit espace. Ça résout la question du manque d'espace. Sur 50 mètres par 50 mètres, j'ai la même production que celui qui utilise 4 hectares pour le fourrage habituel. Il y a deux ans, le Burundi interdisait la divagation des animaux domestiques. Conséquence, les fermiers sont soumis à la note salée de la nutrition des bêtes. Pour ce policier à la retraite, reconverti en éleveur, le fourrage hydroponique est un ouf de soulagement ici à Buringa. Quand je l'ai appris, j'ai cherché ce jeune homme et il m'a dit que le kilo de fourrage est à 500 francs Burundi. Il m'a donné des échantillons. Ce type de fourrage va nous aider beaucoup durant la saison sèche. Car le fourrage habituel amené sur vélo est à 18 000 francs, 20 000 francs, voire 30 000 francs Burundi. Mais si nous avons la chance d'avoir le kilo à 500 francs Burundi, on a 10 kilos pour 5000 francs Burundi. L'entrepreneur souhaite vulgariser le fourrage hydroponique dans tout le pays. De quoi faire de bonnes affaires. Au Burundi, 90% des habitants vivent de l'agriculture et de l'élevage.